en guinée l'économie guinéenne parce que en guinée s'il faut dire dans le monde entier et tout est commerce tout est économie en guinée la guinée ne fait pas exception à cette règle j'ai constaté que l'économie guinéenne l'économie guinéenne est monopolisée par les peules alors je me dis qu'est ce qu'ils ont fait pour réussir ce travail est ce qu'ils sont mieux organisés que les autres est ce qu'ils sont mieux ils sont plus ambitieux que les autres est ce qu'ils sont plus visionnaire que les autres est ce qu'ils sont plus harmonieux que les autres est ce qu'ils ont plus le sens des affaires que les autres parce que vous savez le commerce c'est un domaine qui est très important l'économie est liée au commerce quand monsieur le despote de la république du guinée vous dit que nous nous exploitons 700 millions de tonnes de bauxite il vend ça c'est le commerce quand il dit que nous exploitons des centaines de milliers de tonnes d'or il vend c'est le commerce tout est commerce dans le monde et le commerce c'est l'économie alors il se trouve chez nous que nous allons prendre quelqu'un allo bonsoir oui bonsoir d'accord votre nom s'il vous plaît d'accord comme ce souris est ce que vous pouvez diminuer le son du téléphone à côté de vous oui on vous attend très bien je pense que vous avez vous avez vous avez vous avez pris connaissance du sujet voilà et s'il vous plaît ne sortez pas du cadre du sujet c'est il s'agit de savoir pourquoi les peuples ont pu monopoliser l'économie guinéenne est ce qu'ils sont mieux organisés que les autres est qu'ils sont mieux ambitieux que les autres quel est le secret est ce que vous pouvez diminuer le téléphone à côté ou bien vous l'éteignez avant de avant d'intervenir est-ce pas compris non en fait non moi je sais pas je sais pas comment je suis pas à côté de téléphone d'accord allez-y on vous écoute d'accord là comment j'aurai par rapport au sujet pour moi je veux dire un peu après voilà forcément c'est l'ambition d'abord d'accord l'ambition et l'envie encore parce qu'en fait si tu es né dans une famille ou comment je dirais il ya beaucoup de personnes mais voilà après tout le monde tu peux pas attendre comment genre quelqu'un t'aide et tout tu es obligé de faire ce que tu as ce que tu peux faire pour que tu puisses gagner ta vie d'accord si tu continues à commencer à faire petit à petit il ya des personnes après ils te voient voilà je vois une fois qu'ils étaient courageux et tout il dit bah écoute si tu veux je vais te donner un somme et tout d'accord on te donne on te donne le somme voilà dix jours au lendemain si si t'as fini comment si t'as fini le business que t'as commencé je vais reprendre le somme qu'il t'a donné après c'est toi qui va lui donner la somme encore d'accord du coup après toi aussi tu vas aider comment genre une personne comme toi quand tu étais avant comme comme qui était avant vous me comprenez ou pas oui vas-y on vous écoute comment genre toi aussi tu vas tu vas avoir envie de donner comment genre le courage à un jeune qui est comment genre que tu vois dans la rue il est courageux et tout tu dis écoute viens je vais te donner quelque chose d'accord monsieur je vais te donner quelque chose mais voilà je veux que tu me rends après mais faut que tu travailles si tu travailles dur forcément tu vas y arriver toi aussi voilà et tu travailles comme moi je te connais pas mais voilà après je t'ai aidé toi aussi tu es obligé d'aider quelqu'un d'autre d'accord monsieur souris merci à moi de le dire auparavant d'accord merci beaucoup on a compris merci beaucoup c'est très gentil alors ma chère c'est le travail qu'il faut il faut rester à l'écoute de tout le monde alors monsieur souris nous dit que c'est forcément l'ambition et l'envie alors nous allons continuer avec quelqu'un d'autre nous allons continuer vous pouvez appeler pour intervenir alors alors bonsoir bonsoir oui votre nom s'il vous plaît je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet vous m'excusez très fort mon anglais n'est pas bon et mon français n'est pas bon d'accord alors moi tout ce que j'ai dit je prends l'exemple dans ma famille d'abord nous on nous entraîne depuis bas âge à l'enfance on nous édique la couranique en même temps commerce comment on peut soutenir notre famille à bas âge on t'entraîne comment on règle les choses en tant que l'homme comment tu vas prendre ta responsabilité dans ta vie parce que tu peux pas vivre avec tes parents jusqu'à un certain âge tu dois être un homme responsable d'accord vous comprenez d'accord c'est comme ça que nous nos parents nous soutiennent comment nous montrer comment chasser l'argent et comment développer notre vie d'accord you know c'est la seule façon que nous on est différent à des autres ethnies par exemple moi mon papa était diamantaire depuis l'enfance d'accord quand j'étais en Sierra Leone je ne sais j'ai laissé l'argent de mon papa je commence à faire le CIRAS en Sierra Leone mon papa était fâché un jour il m'a frappé il m'a dit il faut aller à l'école c'est pour ça que j'ai payé pour toi j'ai dit non moi aussi je vais si c'est pour moi après l'école j'ai fait l'argent c'est comme ça qu'on a fait depuis que la guerre on a eu la guerre en Sierra Leone on est venu en Guilé encore mon papa faisait son business moi aussi j'ai faisais mon business à côté tu vois on nous a encouragé un jour mon papa m'a fait sa soirée il dit un jour je t'ai frappé mais j'ai regretté parce que si tu n'avais pas encouragé de faire l'école tu ne vas rien comprendre mais je veux que tu poursuives les 10 à la fois mais il faut pas oublier l'école l'école est plus importante c'est la clé de toutes les choses dans la vie c'est pour ça que nous on est trop dans l'affaire des commerces on est en train depuis l'enfance on te montre le sommet merci beaucoup d'accord monsieur Barr merci beaucoup c'est gentil alors mes chers frères quand vous avez entendu monsieur Barr il nous dit évidemment que c'est depuis l'enfance vous savez pourquoi j'ai posé ce sujet à la fin je vais vous dire le pourquoi à la fin du sujet quand je vais entamer la clôture la conclusion je vais vous dire pourquoi c'est un sujet très important c'est lié à quelque chose que je vais vous expliquer mais à la fin ok c'est lié à quelque chose que je vais vous expliquer quelque chose de très très important d'une envergure c'est à dire qui dépasse même l'entendement je vais vous expliquer après mais je laisse d'abord les gens appeler et intervenir donc vous avez l'antenne le numéro est mis pour vous tous vous pouvez appeler pour intervenir donc appelez vous savez comme je l'ai si bien dit le monde là quand vous voyez le monde tout est commerce tout est commerce dans le monde entier et le commerce a vu jour a vu jour il y a très longtemps il y a des milliers d'années de cela ok mais sous d'autres formes on va prendre quelqu'un allo bonsoir bonsoir monsieur canti oui ma soeur votre nom mon nom c'est la marana je vis en hollande d'accord madame la marana je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet oui 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 très bien je vous regarde presque tous les jours waouh merci beaucoup et merci infiniment ok je suis désolée mon français là c'est un peu mélangé avec les merlandais il n'y a pas de soucis on vous écoute moi je suis pas le moi je suis pas le dictateur je suis pas un despote vous pouvez pas être un dictateur voilà moi je suis moi j'ai juste besoin du sens le sens de votre parole alors on vous écoute d'accord votre sujet c'est pourquoi les peuples ont ont monopolisé l'économie en Guinée qu'est-ce qu'ils ont fait ok c'est bas âge d'accord ça a commencé depuis que disons la Guinée disons les gens sont nés nous les peuples à partir du moment que les hommes ont peut-être 15 ans 16 ans ils sortent pour chercher et c'est les parents même qui encourage d'accord au lieu de rester là avec la famille il faut sortir pour chercher c'est pourquoi les peuples sont partout d'accord donc même nous les femmes depuis depuis ils disaient que les femmes doivent rester avec les parents jusqu'à le mariage mais il y avait un moment parce que moi mon père moi mon père lui il a étudié donc c'était un fonctionnaire mais en même temps mon papa nous disait toujours avant un mari il faut que tu as toi pour toi même d'accord et nous on a commencé à commencer parce que moi ma maman a eu que des filles d'accord mais nous tous chacun a pour elle et mon père nous a jamais donné quelque chose nous on a cherché nous même d'accord par exemple moi lorsque j'étais tout petite oui et après l'école je partais vendre les oranges d'accord et ça a commencé par là et après nous on est venu ici et ma grand-père aussi nous a beaucoup beaucoup aidé elle aussi elle faisait ses business d'accord et donc ça a commencé par le début nous on ne peut pas rester dupes c'est la maison de maman ou c'est la maison de papa d'accord chacun cherche pour lui quoi d'accord c'est ce que je veux dire d'accord chacun et euh comment on dit ça le français là est parti le français là est parti en fait au fait chacun cherche à être autonome dépend de lui même voilà autonome autonome indépendant de toi même ah ouais et tu vois au lieu de s'asseoir dire vana c'est la conception de ma mère ou la conception de mon père il faut que toi même tu cherches pour toi même d'accord donc c'est ça qui a fait qu'on nous a encouragé euh plutôt les certaines personnes disent que oh il faut aller à l'école c'est maman qui va aller chercher au marché pour venir te donner non nous chez nous ce n'est pas ça même les commerçants par exemple j'ai des oncles qui sont commerçants si les enfants quittent ou quittent à l'école ils vont aller directement soit si c'est une table que ton père a tu vas venir aussi apprendre comment chercher l'argent d'accord et si c'est boutique ou quoi que ce soit en tout cas les enfants après l'école ce n'est pas aller jouer le football c'est juste à venir s'asseoir avec le papa le papa nous montre comment comment chercher d'accord madame donc c'est pourquoi c'est arrivé là ce n'est pas rester à la maison dire que voilà c'est ça seulement ou aller à l'école seulement il y a certaines personnes qui n'ont jamais été à l'école mais ils ont de l'argent oui évidemment donc voilà ce n'est pas seulement l'école qui fait ça c'est toi même la personne la personne à toi même d'accord tu t'es dit ok je veux ça et tu fais tout pour avoir d'accord madame Lamarana merci beaucoup c'est très gentil vraiment moi aussi je suis vraiment heureuse de vous avoir aujourd'hui merci beaucoup parfois j'ai envie d'appeler mais tu vois quand tu ne parle pas trop français c'est un peu difficile parce que tu as quoi non 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 chez moi il n'y a pas cela même si vous parlez le français chinois moi je comprends les abonnés on va parler le français néerlandais alors voilà moi moi je comprends les mes abonnés comprennent nous on a juste besoin du sens nous on évolue comme des américains on a juste besoin du sens ce que vous voulez dire c'est pas la même même les irlandais c'est ça qui n'est pas obligé de parler parfaitement l'erlandais non 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 on est plus à ce stade on a dépassé cela ce temps la révolue où il faut il faut bien parler français non non on a juste besoin de ce que tu veux dire c'est que tu veux dire c'est juste qu'on a besoin merci beaucoup madame et nous allons continuer le débat incha'Allah merci beaucoup je veux vous suivre d'accord ok merci alors n'ayez pas peur d'appeler pour dire que je parle pas bien français moi je ne suis pas le despote moi je suis un homme avec un esprit très ouvert moi je veux juste entendre ce que vous voulez dire même si vous le dites mot par mot allo bonsoir allo bonsoir s'il vous plaît est ce que vous pouvez diminuer le volume de l'autre ah ok ok je vous laisse pas le despote d'accord vous restez en ligne juste je vais passer en message alors ok mes soeurs mes soeurs mes soeurs les mamans qui nous écoutent qui ont peut-être qui ont peut-être peur rappeler pour dire que je parle pas bien français on a pas besoin de manier la langue de Molière ici on a juste besoin de comprendre ce que vous voulez dire le sens de ce que vous voulez dire c'est simplement ça personne d'entre nous n'est français moi je suis pas français vous n'êtes pas français non plus vous n'êtes pas nés avec cette langue là ok donc on se débrouille on parle pour qu'on se comprenne donc n'ayez pas peur appelez 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 et donnez vos avis alors monsieur votre nom s'il vous plaît et moi je m'appelle je ne suis pas Ousmane monsieur Ousmane bah alors nous vous écoutons je pense que vous avez déjà connaissance vous avez déjà pris connaissance du sujet il y a eu un bon moment là un bon moment là que je vous regarde toute la nuit donc je me réveille tout le moment je vous cherche d'accord pour tout le monde j'ai beaucoup de respect pour vous merci beaucoup je suis né à Caloum grandis à Caloum d'accord donc je suis de première Peul Papa Peul mais je joue tout le temps avec les amis non 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 rectificatif oui rectificatif vous êtes né à Caloum grandis à Caloum D'accord Vous, vous êtes Soussou Ecoutez bien Vous, vous êtes Soussou Vos parents sont Peul Même si vous portez le nom Peul Je peux Non, non, non Vous êtes Soussou Je suis tort Mais je peux dire Moi, je suis Soussou, je suis malheureux Je suis tout En réalité, ce que je vois en Guinée Ça me fait un bon moment D'accord, M. Haussmann Nous revenons au sujet Je vous écoute Ok, concernant le sujet En fait, de dire Parce que nous, le peuple, c'est depuis A pas d'âge Au moment que moi, je me rappelais Quand je partais à l'école, pendant les vacances Mon papa nous disait Il faut qu'on part À côté de lui Donc il nous donne des choses On va aller Comment on dirait ça ? Etaler les choses Donc on vend des trucs À côté de lui, quoi Donc du coup Du coup, nous Nous, le peuple Franchement, on peut dire C'est dans le sang D'accord Parce que tout ça C'est dans le sang Parce que déjà On dit que nous, le peuple Nous sommes des éleveurs Donc déjà On connait que nous, le peuple Tout le monde sait que le peuple Comment ils sont Nous À nous Pour que tu tâches Les parents nous disent Cherche-toi Cherche-toi Donc il ne faut pas te contenter De ce que tes parents te donnent D'accord Donc c'est ça la réalité Parce qu'on est grandi avec, quoi Tu vois Même si un peu Tu mets son compteur à du lot Tu peux encore revenir Encore Que je cherchais toujours Parce que nous Réellement On ne se décourage pas En réalité D'accord Donc concernant ce domaine Quand tu as les autres éthnés Tu sais que Ça dépend Chacun En sa manière La manière dont on t'a éduqué Parce qu'il y a Certains éthnés Ce n'est pas des commerçants Mais ils ont Deux-mêmes Spécial aussi Tu vois C'est un domaine Quand on parle de commerce On parle des peu D'accord Mais d'autres éthnés aussi Si on parle de certaines choses Ils ont l'air d'eux-mêmes Tu vois Je sais bien Donc C'est ça Réalité Tu vois D'accord Monsieur Haussmann Merci beaucoup C'est très gentil Je suis content De toi grand frère Malgré On ne se connait pas Mais chaque fois Moi je te regarde Merci beaucoup C'est très gentil Merci infiniment Merci Merci beaucoup Merci On continue le débat Oui Alors Vous appelez Alors Il y a quelqu'un Qui nous appelle Allo Bonsoir Bonsoir Oui Bonsoir monsieur Vous restez en ligne S'il vous plaît Vous restez en ligne Attendez Allo vous m'entendez Oui je t'entends Voilà Votre nom s'il vous plaît C'est Bangura D'accord Monsieur Bangura Comment allez-vous Malgré Allo Hでも J'aime Simplement Sachez Non Hazou Can Ok C'est Ça Après Non Ça Il me Sんな Si Ya Il je vais découvrir et je vais découvrir et je vais découvrir oui oui parce qu'il y a il y a des enfants qui viennent et je vais faire de la finalisation j'ai l'impression qu'il y a des enfants oui tu es chiant oui si tu es chiant mais fin d'année, à la fin d'année, c'est vrai qu'il n'y a qu'à la fin d'année. Parce que quand j'ai eu un bébé, je n'ai pas eu un bébé, je n'ai pas eu un bébé, je n'ai pas eu un commerçant. Quand j'ai eu un bébé, je n'ai pas eu un bébé, en étant fort, à 14 heures de... kaquatre heures de takwash, jetype se parloquent, donc je n'ai pas eu un bébé à prendre l' kiş실. Donc j'ai fait un bébé en vacances qu'yają, et que j'aiют des jeunes qui publient en France à Gilles, donc j'ai été entretenu, j'ai été entretenu... à entraîner, à entraîner. Et puis, à mon âme, à sa remercier, à ma baba yamfa. Et ma toa, avant ni faire, faire moi, à ni commerçant là-bas, elle demande à révoluer, parce que à ma baba mouyama, à ma anga mouyama. Donc, à mon âme, à éducation, dénan-naki, dimédi-bé, à ma tinkan, à ma tinkan. À sa maman l'air, à ma maman l'air n'alime, à ma barra, à ma balra coulo, on se dit à ma baba là-bas, ma tinkan c'est ma tinkan, qui mouyama, à il vole-mane, qui a raa faun, à fara, la cartonne là-bas, parce qu'il y a eu, il met ma tinkan carto non-qui, à l'outis à l'outis à carton, à faa armati, ou beya wadwa, ou beya tihara. mme sa part dina tima à fachy faire gambira à s'arrêter ou d'un angus moment bon boussou n'en est-ce qu'il y a un bon dément fait mes amas à l'arrière d'arrivée oui c'est bien qu'il n'y a pas l'air n'a pas d'amour et n'a pas d'amour la mêlée c'est trop n'y comprenait à lima ou d'amaguer ou alors qu'il faut le train d'im et m'a dit qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord Il faut que tu aimes de toucher, et il faut que tu aimes de toucher. Oui, il faut que tu aimes de toucher. Donc, tu as vu l'évolu, et tu as vu l'évolu. Parce que je suis en train de faire, et je ne suis pas vu l'évolu. Je ne suis pas vu l'évolu. Je ne suis pas vu l'évolu. Donc, tu as vu l'évolu. Je suis pas vu l'évolu, mais je suis pas vu l'évolu, des vêtements dont je suis. J'en suis pas vu l'évolu. Il faut que tu aimes si tu as vu l'évolu, Malmèti, je m'en ai vu. Alors, je m'en ai vu l'évolu, Malmèti, par contre, il a été libérisé. L'évolu dans une année, C'est l'évolu dans l'évolu. Donc, les impôts de l'évolu, Malmèti, ce n'est pas plus de gros, c'est comme ça 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 oui l'histoire c'est comme ça désormais Je pense que ceux d'entre vous qui comprennent le soussou, vous avez compris le message de monsieur Bangura. Allô? Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi, la personne qui vient de m'appeler là, je pense qu'il y a deux personnes qui m'ont appelé à la fois. Voilà, je vais prendre celui-ci. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je vous appelle depuis en Espagne. D'accord. On l'a sur Diallo alfomore, je suis de l'A2. D'accord, monsieur Diallo. J'écoute votre sujet. D'accord. J'écoute votre sujet. Oui. Et je vous écoute tous les jours. Merci beaucoup. Donc vraiment, vous donnez des bons trucs. D'accord. Ce que vous dites, tout, c'est ça, c'est la vérité. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'accord. Donc, c'est le sujet, je vais vous dire. Oui. C'est que quiconque sert ça, il ne va pas rencontrer ça. S'il ne dit pas, ça se trouve dans le sang du peuple. D'accord. Ça se trouve dans le sang. D'accord. Quiconque, il commence, depuis qu'il est né, donc il commence à crier. À travers les parents, ils voient ce qu'il faut faire. D'accord. Donc, pour moi, c'est la réponse. D'accord. Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Merci très infiniment. Et nous allons continuer le débat. Merci beaucoup. Ok. Merci. Je vous souhaite tous les jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Alors. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous, monsieur? D'accord. Attendez, attendez. Attendez. Vous m'entendez, là? Oui, oui. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Saifullah Balde. Saifullah Balde. Monsieur Balde, je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Oui, oui, oui. D'accord. Nous vous écoutons. C'est mon premier rôle d'intervenir dans les lives, donc je suis un PNR, là. Non, restez calme, monsieur Balde. Restez calme. Gardez le calme et voilà. Parlez tranquillement. Tranquillement et voilà. Ne soyez pas nerveux. Ok, ok. Merci. Ouais. C'est un sujet très intéressant qui m'intéresse aussi. Donc voilà la raison pour laquelle j'appelle. D'accord. C'est bon. Je suis en avance pour mes Français, c'est comment la dame qui vient de passer. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Nous vous écoutons. Donc à propos du sujet, moi je pense que ceux qui disent que nous le peu, c'est nous qui ont la monopole de la commerce en Guinée, je pense que c'est juste une étiquette. Parce qu'on n'a pas le contrôle. D'accord. De ce qu'on vend. Et je pense que si on a été conditionné pour rentrer dans le commerce, parce que quand vous voyez, dans les écoles, les écoles sont toujours les premiers. On est intelligent, on gagne le diplôme. Et puis après, on s'assoit comme ça, on ne prend pas de l'aide dans le gouvernement. Et même des entreprises, c'est difficile à avoir pour un pull, un Guinée là-bas. Et même quand tu réussis, après, c'est le gouvernement qui va venir et prendre toi encore. D'accord. Donc au final, quand un jeune pull, il part à l'école, il sait en avance dans son tête qu'il ne va pas réussir dans le gouvernement. Donc ça, c'est presque impossible. On se lance dans le commerce, parce que c'est cette option qui nous reste. Aussi, alhamdoulilah, on est nombreux, on est peu à la Guinée. Donc aussi, à cause de ça, le commerce entre nous, ça circule. Et aussi parce que la structure sociale de la famille pull était bien structurée en avant. Maintenant, c'est notre cas. D'accord. Parce que bon, vous savez que le pull, on étudie bien le Coran, on prie comme le monsieur qui vient de passer l'addit. Donc quand tu es aussi croyant, Dieu va t'aider. D'accord. Mais pour la commerce, moi personnellement, je pense qu'on a été conditionné en Guinée. D'accord. Nous, le pull. D'accord. On ne parle pas de l'appel des autres pays. D'accord. J'avais à dire ce que j'avais à dire pour ce sujet, si vous avez des questions. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. On vous a écouté et on va continuer le débat. Merci, monsieur. Merci à vous. C'était très gentil, oui, oui. C'est très gentil, oui. C'est très gentil, oui. C'est très gentil, oui. C'est très gentil, oui. Merci.